Dans cette vidéo, j'ai créé l'équipe la plus agressive du monde sur SN5. Comme d'habitude, j'ai pris les joueurs les plus agressifs dans cet opus et je les ai mis dans une seule équipe en mode carrière. Par contre, ce 11 n'est pas très équilibré sur le papier. Certes, on a les joueurs les plus agressifs, comme vous le voyez, mais le niveau n'est pas exceptionnel en général. Malgré tout, Lordi devrait faire quelques changements grâce à la présence de très bons joueurs en remplaçant. Dans ce contexte, combien de trophées pourra-t-on gagner avec cette équipe très agressive et quelles seront les conséquences sur le fair play ? On va le savoir dans quelques minutes. C'est parti ! On se retrouve donc à la fin de la première saison pour les Tigers et ça commence très très bien pour cette équipe qui termine à la 3ème place en 1ère ligue. 24 victoires, 5 défaites pour ces derniers 63 buts marqués, 36 encaissés. On est tout simplement une des meilleures défenses en championnat, donc là c'est juste incroyable. Et puis si on regarde en FA Cup, là on était sorti en demi-finale par les Spurs 2 buts à 1. En Carabao, c'est Aston Villa qui nous a sorti au 3ème tour sur le même score. Il y avait également la Ligue des Champions, je nous ai mis en Ligue des Champions pour l'expérience et c'est pas mal, c'est pas mal dans cette phase de Ligue. On finit 6ème à 3 points quand même du 1er, mais malheureusement on était sorti par le Real Madrid au tir au but dès les 8ème. Ça reste quand même une très très belle saison, je ne m'attendais pas à un tel classement pour commencer. J'attendais un top 10, mais pas 3ème, vraiment c'est très très bien. Mais en même temps, forcément, l'IA a beaucoup changé au niveau de la compo. On le voit, cette charnière qui est complètement différente avec Rudiger Martinez. Munoz également à droite, on a Joey Linton qui n'était pas titulaire. Avila aussi qui est parmi les deux attaquants avec Mitrovic. Forcément, il a préféré les meilleurs joueurs, ça se comprend en termes de général. Il reste quand même très agressif, je ne l'ai pas choisi pour rien. Niveau stats, nous sommes à 32 buts pour Mitrovic, 32 buts en 57 matchs. Pour lui, on a 20 buts également pour Avila, 19 buts pour notre MOC, 10 buts, 11 bases pour Joey Linton. On va regarder les stats aussi au niveau du championnat, mais c'est très positif pour la suite. Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher la Ligue des Champions ou l'Europa League ? On va voir, mais en tout cas c'est bien. Grealish qui termine meilleur buteur ici avec City, on n'a pas de joueurs qui nous appartient. On a quand même Granit Xhaka qui a 9 passes D avec les Tigers qui est deuxième ici dans ce classement. Le meilleur gardien, on a Pickford qui est deuxième. Et la question ici, c'est est-ce qu'on a des joueurs qui ont beaucoup de cartons par rapport à leur stat d'agressivité ? On va voir ça. Alors déjà, les cartons rouges, Calafiori. Par contre, 3 cartons rouges avec Arsenal, c'est lui qui est agressif apparemment. Mais ouais, il n'y a pas de joueurs à nous, même si on descend, je ne vois pas de Tigers. Non, non, il n'y a pas de Tigers pour les jeunes non plus. Ah, on a quand même McGinn qui a 5 cartons jaunes en 30 matchs. Mais ouais, pas de réelle influence. Ouais, il y a pas mal de joueurs quand même là qui nous appartiennent. 5 cartons jaunes pour Munoz, 4 pour Xhaka, 4 pour Palinia, 4 également pour Martinez. Ouais, on en a quand même pas mal sur ce classement, mais rien de fou pour l'instant. On verra ce que ça donnera sur les saisons d'après. On enchaîne sur une deuxième saison pour nos Tigers et c'est totalement inattendu. Mais après un super parcours et surtout une victoire face à City en demi-finale, on va jouer une première finale en Ligue des Champions. Incroyable ce parcours, je n'attendais pas ça si tôt. Un petit peu comme ce que je disais la saison dernière. Je ne sais pas si c'est la stade d'agressivité. Mais ouais, ça commence fort vraiment pour cette carrière. En première ligue, par contre, on finit à la 7ème place. La CD sont quand même 16 victoires, 8 défaites, 64 buts marqués, 52 encaissés. C'est beaucoup, 62 points pour nos Tigers. En FA Cup, par contre, on remporte le premier trophée. Une victoire 1-0 en finale face à Chelsea. Moins de succès en Carabao. On était sortis par Newcastle au tir au but au troisième tour. Et on va le voir, l'IA a fait quelques changements, encore une fois, dans la compo. Déjà, on retrouve Limer sur le poste de latéral droit. On sait qu'il peut jouer aussi à ce poste-là. En tout cas, il a fait au Bayern Munich. Et puis, on a McGinn aussi qui a été intégré. Bon, ça nous fait un milieu avec beaucoup de gauchers. Mais en tout cas, c'est lui qui a le plus joué aux côtés de Xhaka, Palinia, juste derrière eux. On voit que Rudiger, par contre, sera suspendu pour la finale, malheureusement. Allez, on va regarder les stats avant de lancer cette finale. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup plus de buts ou de passes D. Eh bien, c'est toujours Mitrovic, le meilleur buteur. Un petit peu moins quand même, 27 buts en 62 matchs pour lui. Avila, deuxième, 21 buts. McGinn, voilà, il a beaucoup joué. 18 buts marqués, 8 passes D. Aussi pour lui, Xhaka, qui est toujours un bon passeur. Je ne sais pas si vous aimez bien mon petit maillot, d'ailleurs, que j'ai choisi. Vous avez dû le voir à plusieurs reprises, notamment sur l'intro. Mais ouais, je trouve sympa. Ça fait un petit style de baseball avec le sponsor Tigers en plein milieu. Mais ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va voir les stats aussi en première ligue. Voir si peut-être on a un meilleur joueur en première ligue. Et c'est possible. En tout cas, je ne l'ai pas vu au niveau du... Vous savez, quand il vous donne le trophée à la fin. Ça, ça n'était pas. Mais par contre, eh bien non, c'est Sonne. C'est Sonne le meilleur buteur en première ligue. 26 buts en 37 matchs pour le Coréen. On n'a pas de joueur ici. Le meilleur passeur, c'est Martinelli. Toujours pas de joueur qui nous appartient. Les magasins, c'est Petrovic. Et là, encore une fois, on va regarder le fair play, bien sûr, pour ces équipes de PL. Eh bien, le carton rouge, celui qui en a eu le plus. En tout cas, c'est Schlager pour les Red Devils. On n'a toujours pas de joueurs. C'est incroyable. Ils sont sages, nos joueurs, malgré l'agressivité. On a Martinez, quand même, qui a pris un carton rouge. Et puis, notre MOC qui a pris 8 cartons jaunes, quand même en 37 titularisation. C'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout pour un meneur de jeu. C'est assez fou. Donc, il est quand même présent. On voit McGuin aussi un petit peu plus loin à la 15e place. Pour un milieu central, c'est un petit peu plus logique parce qu'il se bat pour shipper le ballon. Mais MOC, c'est assez surprenant. En tout cas, on aura une finale face à la Juve. On va voir un petit peu ce que ça donne sur le gameplay. Voir un petit peu si on est capable de gagner cette coupe aux grandes oreilles. C'est parti. Allez, la composition de ces Bianco Neric. Chiesa qui est revenu, apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cambiasso, Gatti, Turam, Douglas Luiz, Rovelia, Vlaovic, Sacani. Ok, voilà pour cette compo. Ils ont racheté Chiesa et Chiesny. C'est juste fou quand même. Allez, peut-être une première incursion là pour les Tigers. Avec ce bon ballon vers Avila. Avila avec la première frappe et la parade. Signé Chiesny. En ce sens, ça circule bien côté italien avec Cambiasso qui a ce ballon. Le ballon en profondeur pour Vlaovic. La finition et la parade de mon gardien qui répond à Chiesny. Allez, attention à ce corner avec peut-être une tête et l'ouverture de score du capitaine de la Juve. C'est Bremer qui a marqué. C'est lui qui permet à ces Bianconeri de mener 1-0 dans ce match après une grosse occasion. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, c'est dommage. On va le voir sur ce ralenti avec ce corner très, très bien frappé. Un manque d'agressivité sur le duel. Il est le seul à sauter là. Là, Hendriche, il doit faire mieux, évidemment. Le flocage, par contre, il y a eu un petit bug. Bon, ce n'est pas grave. La tête de Bremer qui est bonne. Allez, il faut réagir. On n'est qu'à la 17e. Il y a du temps encore pour aller marquer un but. Le ballon qui circule et qui circule plutôt bien. Il y a des espaces là avec ce ballon pour Maguyn. Il est gaucher. La frappe ensuite. Et la parade encore de Chiesny. Oh, la mauvaise relance. Attention à ne pas donner des ballons comme ça avec Yeza. La finition, suite à la parade de mon gardien. Alors, un premier changement. Et c'est Joe Ellington qui va rentrer en meneur de jeu. La tête de Vlaovic qui passe au-dessus. McGinn, il a quand même du champ pour aller donner un bon ballon. Et ça revient bien avec cette frappe ensuite. La parade de Chiesny. Leimer qui se projette un petit peu aussi. Même si ce n'est pas le poste qui l'affectionne. Avila qui est bien servi là. Bien joué pour Mitrovic. La frappe qui sera contrée. Encore une bonne défense pour le moment. Et ça revient. Ça revient. Avila, il a mis trop de temps ici. 86e. Il va falloir vite la récupérer. Si on veut aller marquer un but. Avec Cambiasso le centre. Attention, il y a hors-jeu de Kefren. Tu rames la reprise ensuite. L'arbitre qui a sifflé à ce hors-jeu. Pas de but pour le moment. Alors qu'il reste 3 minutes seulement. Alors on a du mal. On a du mal à construire à chaque fois. Je ne sais pas si c'est la formation. Ou un manque peut-être de qualité devant. Et peut-être. Peut-être sur la dernière. Avec Joey Linton. Avila. Et Avila à chaque fois qu'il a eu le ballon. Il ne savait pas quoi faire. Bon c'est un peu le cas pour tout le monde finalement. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Sur ce ballon avec Mitrovic. La frappe pied gauche. Voilà. C'était un peu présomptueux de sa part. Et ça va se terminer. La défaite 1-0. Pas de Ligue des Champions. Malheureusement pour ces Tigers. Bon ben la juve était supérieure. Tout simplement. Ils ont bien recruté. Et on l'a vu. Avec les retours de Chiesa. Zakani aussi sur le côté. Et c'était une équipe très solide à affronter. Et logiquement. Ils s'en posent 1-0. Face aux Tigers. Nous voici désormais à la troisième saison. Pour nos Tigers. Et c'est beaucoup mieux en championnat. Puisqu'on termine à la quatrième place. En première ligue. 19 victoires. 6 défaites pour nos joueurs. 70 buts marqués. 48 encaissés. Là c'est beaucoup. On le voit par rapport aux concurrents. Et on est assez loin du leader. Même si c'est mieux que la saison d'avant. En FA Cup. Ensuite. On a été sortis au troisième tour. Par Arsenal. 3 buts à 1. Pas plus de succès. En Carabao. Une défaite. 2 buts à 1. Face à Leicester. Mais malgré tout. On a gagné le Community Shield. Au tir au but. Face à City. Donc un petit trophée. Même si évidemment. C'est pas le plus prestigieux. En coupe d'Europe. Ici. On était en Europa League. Avec une quatrième place. Sur la phase de ligue. Mais ici. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. Puisqu'on a été sortis par les Rangers. 3 buts à 2. Sur les 8ème. Donc voilà. Rien de fou. Pour cette saison. On aura gagné le Community Shield. Mais pas de coupe d'Europe. Ou de meilleure place. En championnat. Même si on jouera la Ligue des Champions. Dès l'année prochaine. Niveau compo. Alors là. Il y a un seul changement. Au final. C'est au milieu terrain. Avec Joe Linton. Qui se retrouve à la place de Jacka. Qui a baissé. On le voit sur le banc. Il y a pas mal de joueurs. Qui sont âgés. Qui vont beaucoup baisser. Forcément. Donc là. Ça va être assez compliqué. À gérer. Sur les prochaines saisons. On va voir. Déjà. On va regarder les stats. Évidemment. De cette saison. Eh bien. Mitrovic. Toujours le meilleur buteur. Dans cet effectif. Avec 31 buts. Marqués pour lui. 26 pour Avila. Malgré sa baisse. C'est à 76. Deux générales. 11 pour Leimer. 11 pour Maguyn. Aussi. Qui fait un bon capitaine. Pareil pour le MOC. Qui est plutôt performant. On a Engelhardt. Qui est en train d'arriver. Aussi 70 de générales. Puisqu'à Avila. Baisse. Donc forcément. Lui pourrait être titulaire. Sur la prochaine saison. On va voir ça. Lutteur avec Aston Villa. On a Mitrovic. Qui est pas très loin. Quatrième place. Les passeurs. Avec Maguyn. Troisième. Leimer. Cinquième. Le maire gardien. C'est le goal de Liverpool. Géorgia. Mamardajvili. Qui est présent. Pickford. Qui est quatrième. Carton rouge. Pas de. Ah. Il y a Maguyn. Qui est quand même à la quatrième place. Mais un seul carton rouge. Pour lui. Et puis. Les cartons jaunes. Eh bien. C'est Madsen. Qui a pris sept cartons jaunes. Cette saison. Maguyn est toujours présent. Lui il m'a l'air de prendre quand même pas mal de cartons. C'est écossais. C'est peut-être sa nationalité qui fait ça. Mais ouais. On n'a pas beaucoup de joueurs. Il n'y a pas forcément d'influence. De l'agressivité sur le nombre de cartons obtenus. Ce qui n'est pas forcément logique. Pourtant. Parce que ça devrait influencer principalement ça. Et peut-être certains résultats aussi. Je pense là. Le fait d'être agressif. Ça sert toujours. Notamment sur. Sur fut. Si vous avez des joueurs très agressifs. C'est très utile. On poursuit avec une quatrième saison. Pour ces Tigers. Et là on ne voit pas dans ce classement. Puisqu'on finit à la neuvième place. Ici. 16 victoires. 12 défaites. Avec 10 matchs nuls aussi. 60 buts marqués. 56 encaissés. Bon ben là forcément. C'est un résultat catastrophique. Pour cette équipe. La baisse des joueurs. Qui a une grosse influence. Forcément sur les résultats. En FA Cup. Par contre. On s'impose 2 buts 1. En finale face aux Wolves. Il y avait également une finale. En Carabao. Là on a perdu 3-0. Face à City. Et puis. En Ligue des Champions. On termine 26ème sur la phase de play-off. Donc pas de qualification. Évidemment pour cette équipe. Niveau compo. Par contre. Pas de changement sur le choix des hommes. On retrouve les mêmes joueurs. Avec les baisses que ça implique. Villa 73. Rudiger 80. Voilà. Ça commence à être compliqué. Même s'il y a toujours une belle ossature. On le voit sur le banc aussi. Jacka qui a 76. On a du 69 pour core. 44 ici. Arrête de 38. Tant que tu m'étonnes. Ouais mais c'est compliqué. 49 aussi. Là on a des généraux qui sont assez catastrophiques. On va s'arrêter là. Je pense. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin de toute façon dans cette carrière. En tout cas. Le meilleur buteur. C'est David. Qui a 21 buts. Et 8 passes D. Sur cette saison. A Villa qui est deuxième aussi. Autant de buts. Je n'avais pas vu. 19 pour Mitrovic. 14 pour McGinn. 8 passes D également. On a 6 buts. Et 12 passes D. Pour Joe Ellington. Rien de fou. On n'a pas de grands buteurs. Même si c'est partagé un petit peu entre plusieurs joueurs. Là en première ligue. C'est Harry Kane. Qui termine en tête. 21 buts. Marqués pour lui. Comme à l'Ande. Le meilleur passeur. C'est Colomiani. Avec Chelsea. 10 passes D. Ah tiens. Il y a Martinez. Aussi. 9 passes D. Pour le défenseur argentin. Il a dû beaucoup monter. Avec son équipe. Le meilleur gardien. C'est Thibaut Courtois. 15 insubités quand même. En 33 matchs. Les cartons rouges. Aussi. Avec Curtis Jones. Qui est là. En tête. Avec Ignacio aussi. Qui a pris 2 cartons rouges. On a toujours pas de joueurs. Même pour les cartons jaunes. C'est pareil. Pas de joueurs des Tigers. Je suis un peu déçu. Sur ce plan là. Je m'attendais à avoir plus de joueurs. Comme je disais. Sur les saisons précédentes. Plus d'agressivité. Sur ce plan là. Mais ouais. Niveau résultat. Bon. Ça a bien commencé. Avec la finale de l'Aigue des Champions. Malheureusement. L'absence peut-être de Rudiger. Qui nous a coûté cher. Mais on a vu quand même. Qu'on pouvait atteindre. Atteindre beaucoup de finales. Dans cette carrière. Je ne sais pas si c'est lié à l'agressivité. Mais bon. On a finalement gagné. Assez peu de trophées. Beaucoup de défaites quand même. Mais c'était sympa. C'était sympa à faire. Merci à tous de regarder cette vidéo. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501